Et bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui j'ai une petite surprise pour vous, c'est pour ça que vous ne voyez rien à l'écran. Vous savez que Astro Radio va sortir à 27, je vous ai fait une petite avant-première il y a quelques jours, et je suis repartie sur Star Etincelante. Parce que j'ouvre tous mes coffrets en double, je vais quand même le faire, mais aujourd'hui j'ai une deuxième petite avant-première Astro Radio pour vous, avec non pas un tripac, mais deux tripac petites Astro Radio. Alors oui les boosters sont très mal mis dedans, c'est pas grave, ils sont scellés, c'est des tout nouveaux, des tout neufs. Donc voilà, et bien on se refait une petite avant-première Astro Radio, allez c'est parti ! Bon, voilà, du coup, j'ai pas eu de chance, vu que c'est pris sur le net, j'ai eu le droit à deux Evolis, que j'ai déjà eu la dernière fois, donc je me retrouve avec trois Evolis. On va commencer par ce paquet là, hop, du coup, un petit code, je vais m'en sortir, désolé. Donc voilà, donc ça c'est les designs que je vous ai déjà présenté la dernière fois, donc l'amiral Archédu qui est Iphosion. On verra, là j'ai pas le cas, en plus, aujourd'hui, j'ai pas Dialga, voilà, mais parce que du coup, la dernière fois je me suis trompée, je vous ai dit quatre designs, j'en avais trois sur quatre, c'est cinq, c'est cinq, désolé. Du coup, bah c'est parti, on va commencer avec Archédu. Alors, je rappelle qu'ils ont gardé le même principe, code blanc, code noir, avec du coup, la petite collection TG, en plus de la main collection. Voilà, pour ceux qui ne seraient pas au courant. Allez, c'est parti. Midianna, Shaglan, Yanma, Markkran, sympathique, regardez ça, c'est le village de Dizoui. Je ne sais pas si vous avez tous joué à Pokémon Légende Archéus, moi oui, pas fini, mais joué. Et du coup, c'est le petit village qu'on a. Hop, Goupilou, Barbicha, ça c'est du coup design dessin, temple de Sino, voilà, on a, hop, Cranidos. Je découvre avec vous, du coup, on a une reverse, du coup, ce sera Sika. Et du coup, on termine avec Régidrago. Ok, rien sur ce premier booster, rien d'étonnant, parce que du coup, code blanc, ça va être la même poisse que sur les stars étincelantes, code blanc, c'est pas pour moi. Oh, un petit code noir. Je vous rappelle, je l'ai dit la dernière fois, mais pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo de l'avant-première, ou qui ont juste skip, les codes ne sont pas encore viables. Ils ne le sont qu'à partir du 26 ou 27 mai. Normalement, 27, c'est le jour de la sortie officielle, donc ça ne sert à rien de spammer votre JCC. Magnétité dure, ça, il est trop mignon. Franchement, j'adore ce décor de tédure, ça. Dormant, là, enfin, dormant, étant sur le petit toit, c'est trop mignon. Hop, farfuré de izoui, je ne l'avais pas à celui-là. Sympathique. Feu faux rêve. Ok. Ah, ça, ok. Je repère un petit peu certaines régions, barloches, certains secteurs par rapport au jeu. Hop, parfum inhibiteur, dino-clayé, massbowl de izoui, elles sont des terres. Hop, en reverse, on a chariot échangé, non, on aura clamiral de izoui en petite holo, que je n'ai pas du coup. Hop, dernier booster de ce premier tripack. Bon, jusqu'à présent, je n'ai pas eu grand-chose. La dernière fois, je vous ai ouvert un tripack où je n'ai rien eu. Enfin, il n'y a eu pas d'ultra. Donc, j'espère au moins en avoir une, quand même. Ce serait dommage d'ouvrir trois tripacks au total. Et de même pas avoir une petite ultra. Cool fish de izoui, moustillon, outoute, scalpion, mediena, vitalité de flow, barbicha, temple de sino, petite river spoon ball. Oh, bah, voilà, je parle d'ultra, j'ai une petite V. Ouais, normalement, je me suis pas trompée, c'est une petite V, ouais. Plus c'est la 26, donc, hop, 26, on est sur du feu. Oh, c'est une V-Max, pardon. Et Atran V-Max ! Oh, trop d'éther. Allez, premier petit tripack et on a une petite V-Max. Allez, ma première ultra de la nouvelle extension. Ah là 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 là. Ça fait plaisir. Bon, hop, deuxième petit code de détruire du tripbooster. Alors, du coup, voilà. Donc, bon, Archéduque, vous avez vu. Et du coup, voilà, j'ai pas le cas, il manque Dialga. Mais du coup, elles sont stylées. Alors, j'ai quand même une grosse préférence pour le design des stars étincelantes. Je vais pas le cacher. Je les trouve beaucoup plus beaux parce que, ben, là, on est sur des Pokémon. Je suis pas une grande fan, là. Je risque de me faire taper sur les doigts parce que je suis pas une grande fan de la saison 4. Enfin, de l'équipe, pas la saison 4. La génération 4 de Pokémon. Voilà, c'est dit. Mais, voilà, c'est sympa. Après, moi, ce que j'aime bien, du coup, dans cette extension, c'est qu'on a les Pokémon de Izui, du coup, qu'on a pu rencontrer dans le jeu. Donc, rien que ça, c'est super. Goupilou, Hippopotas, Hérissandre, Coolfish de Izui, Caninos de Izui, Cormier, Noirfang, sympathique, cela, je l'ai pas. Fossil, inconnu. On a une River, ce sera pas une TG, c'est Electrode de Izui. Sympathique. J'ai le Voltorb de Izui, je l'ai eu mon tout premier tripac la dernière fois, c'est ma toute première avant-première. Et on termine avec Régis. Régis. Oh, Régis, Régis. Bah, du coup, je ne connais pas ce Pokémon, je suis désolée. Je connais pas. Voilà. Je suis désolée, c'est juste un bloc de glaçon, là, un bloc de glace. Je sais pas ce que c'est. Hop, encore un Côte Blanc. C'est la poisse. C'est la grosse poisse. Yann, Ma, Oot, Oot, Krikzik, Simularbre, Apitrini, sympathique. Hop, Yann, Mega, Kranidos, Parfum Inhibitor, non, ce sera une River, Temple de Sino, et on termine avec Régis. Les TG ne veulent pas tomber. Alors, ça va être la même poisse pour rester poli. Je pense que les stars étincelantes, là, j'ai pas pu finir mes TG. Enfin, pas pour le moment. Comme je vous dis, j'ai encore des coffrets à ouvrir. Mais vu tout ce qu'il manque en TG, clairement, je ne pense même pas pouvoir les finir. C'est du coup un petit peu une déception parce qu'elles sont magnifiques. J'ai pas eu mon Inphalite pour le moment. Pas sûr de le tomber d'ici, là. Et mon Florizar, Charizar, Dragofo, pardon. Pas sûr de l'obtenir, non. Alors, le Voltor de Izui. Et le Furigleon. Ponyta. Oh, il est trop beau. Oh, je ne l'ai pas, le Ponyta. J'ai vu le Galopard la dernière fois. Il est trop beau, le Ponyta. Alors, Brindibou, Arche de Myrre, Kirlia. Ah, elle est sympathique. Turbo Patience, Dino Clié. Oh, j'allais trop vite, mais on a Blizzard Roy. TG numéro 1. Sperre. Elle est franchement sympathique. J'ai du coup la première carte des TG. Voilà. Le Booster m'a dit, non, mais tu es encore une mauvaise langue. On ne va pas te donner raison. Du coup, j'ai une petite Ultra derrière aussi. C'est un Booster qui rattrape tout. Du coup, c'est une petite V. Et du coup, on est sur Clamiral de Izui V. Et regardez-moi ça. Attendez, je ne vais pas trop manipuler. Regardez-moi ça. Ça rattrape. Alors. Du coup, j'ai une toute première. Première TG. Moi, en plus, j'ai la numéro 1. C'est parfait. Que demander de mieux. Je ne me suis pas spoil. Et je n'ai pas l'attention de me spoil. Donc, je ne sais pas quelle carte je dois tomber. Quelle carte sera la meilleure de l'extension. Entre guillemets. Il y en a toujours une qui a plus de valeur que les autres. Tout ça, je ne me suis pas renseignée. J'attends quand même de tryhard un peu l'extension. Avant de au moins savoir quelle carte il faudrait essayer de tomber. Dans le meilleur des cas. Voilà. Du coup, sur deux tripas. J'ai quand même, donc si vous soyez, j'ai quand même trois petites ultras. Donc, un petit ratio de 50%. Ce n'est pas au début. On ne va pas se cacher. Donc, voilà. Moi, je suis super contente. Mes petites ultras pour le début de cette extension. Alors qu'elle n'est pas encore sortie. C'est trop bien. Du coup, on a le petit Eatran Vimax. On a le Camiral de Izouivé. Et franchement, je l'aime bien. J'aime bien celui-là. Il est déterme. J'aime beaucoup. Et le Blizzard War. Bon, je ne suis pas une grande fan de ce Pokémon. Mais franchement, ça reste une petite TG. C'est nickel. Voilà. Bah, écoutez. Moi, je vous invite. Du coup, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous aussi, vous avez réussi à faire des petites ouvertures de Astro Radio. Ça pourrait être très intéressant de voir si certaines personnes ont réussi à avoir. Du coup, des tripacks. Parce que ça a été un petit peu la bagarre pour les obtenir. Et voilà. De savoir ce que vous, vous avez réussi à obtenir. Peut-être sûrement mieux que moi. On ne va pas se le cacher. Mais voilà. Je n'ai pas eu encore beaucoup de chance sur ce début d'extension. Rien qu'avec le tripack où je n'ai rien eu la dernière fois. Mais ça fait la collection. J'ai besoin des NM, des Revers. Donc pour l'instant, on collectionne. Et je pense que mi-juin, on pourra commencer à tryhard. Des cartes manquantes. Voilà. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles ouvertures. Au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada